Pour la rentrée 2023, TaylorMade lance un nouvel opus de ses faires de compétition, les P-Series. Trois nouveaux sets conçus avec les tout meilleurs joueurs du monde et les joueurs du staff TaylorMade comme Rory McIlroy ou Colin Morikawa avec trois priorités, le design, le feeling et la performance. Et on démarre tout de suite avec la P-770 qui est la plus accessible de toutes. C'est des clubs qui ont été conçus en collaboration notamment avec Tiger Woods qui les a particulièrement appréciés. Déjà ces P-770 ils ont une allure lame, ils ont une allure tour, ils sont plus compacts que la précédente version. Ce sont des faires à tête creuse et avec les lofts les plus fermés de la gamme P-Series. Et ils ont une conception progressive, c'est-à-dire que des petits faires vous allez les taper plutôt bas, plutôt pénétrants avec un max de précision. Et quand on va descendre vers le fer 3 et le fer 4, la répartition du tungstène va changer, la lame va un petit peu s'allonger. Tout ça pour vous aider à lever la balle et à vous en sortir sur les coups les plus compliqués, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà, on va dire, de 150 mètres, 160 mètres du green. Et tout ça grâce à un schéma de tungstène, de répartition de ce matériau très lourd qui a été placé légèrement en pointe sur les longues cannes, surtout très bas dans la face pour vous aider à lever la balle. Au niveau technologique, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a une nouvelle mousse qui est inspirée de celle qu'on retrouve dans les P-790 sorties l'an dernier. Une injection de mousse 69% moins dense que par le passé. Le but de cette mousse, c'est d'adoucir le contact. On l'a dit plus tôt, c'est une tête creuse, donc ça a tendance à résonner, à claquer à l'impact. Donc pour modifier cet effet claquant, on a donc injecté de la mousse par ici pour adoucir l'ensemble. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? On a un max de technologie bien caché dans une tête qui a une allure très tour. Quand on la pose, évidemment, on n'a pas la finesse des lames de TaylorMade, mais on a quand même une top line assez fine. On a vraiment un apport en tolérance et aucune autre série de TaylorMade chez les P-Series n'est aussi puissante et tolérante que ces P-770. Nos tests sur Flightscope l'ont bien montré. Allez, on enchaîne avec les P-7MC qui sont depuis quelques années les fers les plus joués sur le circuit par les joueurs du staff TaylorMade. Et comme vous le voyez, ce sont des fers pour jouer aussi beau que bien. Dans ces fers à tête pleine, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite cavité, une top line encore plus fine que sur la P-770. L'offset, c'est-à-dire le décalage entre la face et le manche, et également plus fin par rapport à la P-770, c'est un petit peu moins tolérant du coup, mais ça donne encore plus d'allure à ces P-7MC. Et pour la tolérance, on l'a dit, on a cette petite cavité, mais on a surtout un poids périmétrique qui va essayer de corriger un petit peu ces miss. Quand vous ratez le centre de la face, il y a quand même un soupçon de tolérance, évidemment pas autant que sur les P-770, mais bien plus que sur les lames qu'on verra plus tard. En nouveauté technologique, on a quelque chose d'intéressant, c'est dans la construction du fer, dans l'usinage du fer. C'est le compact grain flow, on va dire quelque chose qu'on retrouvait chez Mizuno depuis quelques années et qu'on fait le succès de la marque japonaise. C'est une pression à près de 2000 tonnes. On va mettre plus de pression que par le passé dans les fers de TaylorMade. Tout ça pour resserrer les grains de l'acier, donner plus de solidité et un toucher plus précis. Et ça, c'est la première fois qu'on retrouve ça chez TaylorMade. Également plus de soins qui ont été apportés à l'usinage de face, avec une scoring line plus agressive, toujours dans cet esprit d'offrir des clubs qui ressemblent au tour. Donc notre avis, c'est P7MC, c'est parfait pour les shot makers, pour les joueurs qui aiment bien créer des coups, il n'y a aucun problème pour créer des trajectoires. C'est quand même beaucoup plus pénétrant que les P770, ça a un touché également plus fin et évidemment moins de tolérance sur les coups décentrés à partir du ferset qui s'adresse aux joueurs à moins de 5 d'index, aux joueurs de Grand Prix. Et évidemment, les joueurs du tour, comme on l'a dit, Colin Morikawa les adore. Et on finit avec l'élite de l'élite, la lame, le couteau à beurre, le katana. C'est sans compromis, sans offset, sans la moindre aide très inspirée de ce que jouent Tiger Woods et Rory McIlroy sur le circuit. C'est la Rolls. On a une lame un petit peu plus courte que par le passé et ça, c'était une volonté personnelle de Rory McIlroy. Si vous prenez la balle plein sang, vous le saurez. Mais croyez-moi que si vous la prenez dans la pointe ou légèrement talon, vous le sentirez dans vos doigts. Mais vous le verrez aussi sur vos trajectoires, il n'y a pas le moindre compromis. Un maximum de masse a été placé derrière la face, toujours pour donner des trajectoires plus pénétrantes et surtout un feeling le plus authentique que possible. La semelle, elle a été affinée et le rebond, il a été un petit peu renforcé. Tout ça pour créer une nouvelle interaction avec le sol, quelque chose de plus pur entre la balle et la face de club. Donc on les a testés ces P7 MB, alors jusqu'au fer 8, on peut encore les jouer si on est, allez, moins de 5 d'index, c'est encore jouable. Mais à partir du fer 7, ça devient vraiment impossible et on ne vous le recommande clairement pas. Si vous les achetez ces P7 MB, vous les accrochez au-dessus de la cheminée. C'est à réserver aux joueurs scratch négatifs ou aux joueurs du tour comme Rory McIlroy. Alors sur ces trois séries de P-Series, laquelle nous a le plus convenu, comme par le passé, c'est la P7 MC qui a notre coup de cœur. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un club qui coche beaucoup de cases, il y a un soupçon de tolérance. Et c'est le fer le plus beau proposé par Taylor Med avec beaucoup de finesse dans la ligne et un look très sportif, très réussi. Voilà, ces P-Series seront en vente dès le 20 janvier en Pro Shop à 220 euros l'unité. Ça vous fait 1540 euros pour cette fer.